Je suis Johan, je travaille avec Motion Twin sur Dead Cells, et je m'occupe de la partie composition, musique et sound design. C'est un plateformer en 2D, très inspiré du coup de Castlevania, mais avec des éléments de roguelite dans le jeu, donc des niveaux qui sont assemblés procéduralement, et au niveau des objets et des loot qu'on trouve, c'est pareil, tout est aléatoire. C'est un jeu qu'on a baptisé entre guillemets de Rogvania, qui est un mélange entre les roguelites et les métroïdesvania. Pour ce qui est de mes influences par rapport au travail sur le son, je me suis pas mal inspiré de Dark Souls, surtout pour la musique des boss, où j'essaie de faire quelque chose d'assez orchestral, tout peu qu'on veut, mais pour le reste des niveaux, j'essaie de m'adapter par rapport au niveau, à l'ambiance qui est demandé. Le jeu est en Early Access, c'est ce qui nous permet d'être rapidement en rapport avec la communauté. On essaie de bien suivre les forums Steam. C'est quelque chose de très intéressant, parce que ça peut nous donner des idées, on a de retour sur le jeu pour l'améliorer, en termes de performances ou des petites choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. C'est quelque chose de bien, parce qu'au final, quand on fait un jeu, il appartient aussi aux joueurs, et ça permet de, quelque part, de resserrer ce lien entre le créateur et le joueur. Du coup, j'espère, nous, on permettra de faire un jeu de qualité quand il sera terminé. On n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais on s'est donné à la base 8 à 12 mois pour terminer de l'Early Access, ce qui nous ramène au mois de mai. On va dépasser un peu ce délai pour pouvoir mettre tout ce qu'on veut dans le jeu, et aussi parce qu'on commence à travailler sur des potentielles sorties consoles, et ce qui accapare des développeurs, et ce qui retarde aussi, du coup, la sortie du jeu, c'est parce qu'on voudrait tout sortir en même temps, sur tous les supports. Sous-titrage Société Radio-Canada